bonjour à tous aujourd'hui je vous présente les mélanges de substrat que j'utilise pour mes bonsaïs alors c'est un sujet à la fois simple et compliqué je me souviens qu'au début ça ça me prenait la tête il y avait plein de recettes différentes des gens qui utilisaient du terreau d'eau du granuleux d'autres qui faisait des recettes un peu spéciales avec plein de composés d'autres qui utilisaient un seul substrat à 100% des paquets spécial bonsaïs enfin bref il ya un peu de tout alors moi je vais vous présenter ce que j'utilise ça veut pas dire que c'est la vérité que c'est ce qu'il faut utiliser ce que je sais c'est qu'en utilisant ça ça marche pour moi de manière générale c'est quand même des substrats qui sont utilisés un peu partout qui sont préconisés dans les clubs dans les écoles et qu'on peut retrouver au japon donc on peut pas trop se tromper en utilisant ce genre de choses alors moi j'utilise uniquement des substrats granuleux j'utilise surtout pas du terreau ou des choses compactes ça j'utilise plutôt pour faire des semis peut-être des boutures ou du potager mais en aucun cas je l'utilise sur mes bonsaïs il ya trois points principaux qu'on cherche à avoir dans un substrat pour un bonsaï donc le premier c'est la rétention d'eau il faut que le substrat puisse être capable de retenir de l'eau suffisamment longtemps entre deux arrosages pour que l'arbre puisse puiser de l'eau de manière continue alors il faut qu'il soit rétenteur une certaine limite s'il n'est pas assez rétenteur on va devoir arroser plus souvent s'il est trop rétenteur il va y avoir des soucis en fait de pourriture de racines surtout si c'est compact et peu aéré ensuite le deuxième point c'est d'avoir un bon drainage effectivement ce qu'on cherche c'est que l'eau en excès soit drainé par le substrat et du coup ça va de pair avec la rétention c'est que si le substrat ne draine pas assez et bah du coup l'eau reste et on aurait une rétention d'eau donc on cherche à avoir quand même un substrat drainant et l'avantage aussi c'est que l'eau en excès va s'évacuer naturellement par le drainage et on n'aura jamais le souci de trop arroser et enfin le troisième point c'est d'avoir une bonne aération un bonsaï il a besoin des nutriments apportés par l'engrais il a besoin aussi d'eau mais il a aussi besoin d'air avec de l'oxygène et de l'azote et ça c'est amené par l'aération il faut que entre chaque petit grain il y ait des petits espaces d'air pour que justement on ait cet apport d'oxygène et d'azote et ça cette aération on va la trouver sur le substrat granuleux justement parce que sa forme arrondie va faire qu'il y aura des espaces d'air dans le substrat si on utilisait par exemple du terreau il y aurait peu d'espaces d'air très peu et ça resterait compact le fait que je cultive le bonsaï aussi dans des pots avec des trous de drainage et sur des étagères qui sont aérés ça aide justement l'air à passer sous le pot par en dessous et aussi par au dessus donc là le substrat est bien aéré et une bonne aération va aussi permettre aux bactéries bénéfiques de bien se développer ça permet que la transformation des nutriments puisse avoir lieu avant d'être absorbé par les racines donc pour résumer un substrat idéal pour un bonsaï c'est un substrat qui est capable de retenir l'eau suffisamment longtemps entre deux arrosages qui est capable de drainer l'eau en cas d'excès par exemple quand il pleut beaucoup et enfin qu'il ya une bonne aération et ce qu'on veut pas justement c'est un substrat qui est compact qui retient pas l'eau et qui n'est pas aéré je vais représenter rapidement les quatre substrats que j'utilise principalement je vais rappeler rapidement leurs propriétés et je vais un peu parler de la ranulométrie sachant que ces deux sujets que j'ai déjà abordé dans la chaîne vous pouvez retrouver les vidéos ici la ranulométrie c'est le diamètre moyen qu'on va retrouver dans un ensemble de substrats on parle de ranulométrie fine moyenne et grosse tout ce qui est fin c'est de l'ordre de 1 mm tout ce qui est moyen c'est entre 3 et 6 mm et puis au delà on est plutôt sur la grosse ranulométrie la différence entre ces trois ça va être l'utilisation qu'on va en faire plus le substrat est fin plus la racine va rencontrer d'obstacles et se diviser et ça ça va permettre de faire de la ramification sur l'arbre donc on va plutôt faire ça sur les arbres avancés au niveau de la culture pour tous les arbres qui sont en pleine culture qui ont besoin de pousser et de tiger là on va plutôt utiliser une ranulométrie moyenne voire grosse pour favoriser des longues racines plus la ranulométrie est petite plus on aura des racines fines plus la ranulométrie est grosse plus on aura des grosses racines et évidemment ça ça se répercute sur le haut avec des fines ramifications ou alors des rangs de tige donc ça c'était pour la ranulométrie donc moi je me focalise en fait sur quatre substrats trois principaux et puis un en plus et je fais ensuite mes mélanges à partir de ces différents composés en fonction de l'arbre qui va être cultivé donc le premier est le plus connu celui qu'on entend le plus parler c'est l'akadama donc c'est une argile japonaise qui est spécialement utilisée pour la culture des bonsaïs au japon et qu'on peut retrouver dans tous les magasins de bonsaïs et en ligne race à l'importation alors il a pas mal de propriétés il retient super bien l'eau donc un très bon pouvoir de rétention d'eau au bout de quelques années c'est un substrat qui va se dédité dans le temps donc il va devenir compact qui va perdre son aération et ça va impliquer des rempotages réguliers alors c'est le substrat le plus cher qu'on peut trouver parmi les quatre et c'est la raison pour laquelle je fais des mélanges avec d'autres substrat moins cher parce que faire du 100% akadama sur tous les arbres c'est un peu compliqué donc en plus de retenir l'eau il peut retenir très bien les nutriments une fois qu'on a mis de l'engrais et de l'eau sur ce type de substrat il va pouvoir libérer de manière continue de l'eau et des nutriments alors ensuite la pumice ça c'est un substrat que j'adore parce que il ya des propriétés similaires à l'akadama mais c'est moins cher et en plus ça se délite pas c'est une roche volcanique assez tendre un bon pouvoir de rétention d'eau et de nutriments mais un peu moins que l'akadama alors la rétention en eau et en nutriments se fait justement par le côté poreux des granulés comme l'akadama et c'est un substrat qui est très léger comme l'akadama alors ensuite à la pouzzolane c'est assez connu et ça on peut le trouver très facilement dans les jardineries bien connues ça retient peu l'eau c'est très drainant et ça se casse pas on va l'utiliser principalement pour structurer le substrat et l'aérer et ensuite il ya la kanuma donc ça c'est le substrat le plus léger c'est très 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 friable là je la prends dans mes mains là ça s'émiette hyper facilement ça se rapproche le plus de l'akadama mais ça va amener de l'acidité c'est utilisé principalement au japon pour cultiver les azalés donc moi j'utilise évidemment pour les azalés j'en ai qu'une de toute façon et j'utilise aussi pour amener un peu d'acidité si besoin dans un substrat il ya aussi deux autres éléments que j'utilise dans mes mélanges la sphène qui va pouvoir retenir énormément l'eau donc ça va maintenir le substrat humide beaucoup plus longtemps j'utilise surtout pour les genévriers qui ont besoin beaucoup d'eau et aussi sur les érables autour du collet pour favoriser les racines de surface et construire le nébari plus rapidement et puis enfin il ya le charbon de bois que alors je le prends directement dans le barbecue je prends un petit morceau et je les miettes en fait au niveau de la couche de drainage au fond du pot il va jouer le rôle de filtre ça peut éviter la propagation de certaines bactéries nocives ou tout ce qui est champignons maintenant qu'on connaît bien les différentes propriétés des substrats je vous présenter maintenant les mélanges que j'utilise à les mélanges que je vais vous présenter c'est ce que j'utilise dans la région bordelaise on a des hivers très doux donc ça gèle très rarement il pleut beaucoup et quand il y a du soleil ça cogne assez fort il ya aussi un peu de vent pour cette région il faut à la fois un substrat très drainant parce que quand il pleut il faut il faut que ça draine et puis il faut aussi un substrat qui soit bien rétenteur parce que quand il ya du soleil et que ça cogne ça se sèche très vite notamment aussi avec le vent donc les mélanges que je vais vous présenter vous pouvez les adapter en fonction de vos expériences et de votre région surtout on peut faire trois types de climat les climats qui sont très secs et chauds là il faut beaucoup de rétention d'eau les climats qui sont très humides et pluvieux il ya moins besoin de rétention d'eau mais là il faut du drainage et après il ya les régions où il ya beaucoup de vent qui sont très venteuse donc en fonction des climats si c'est sec si c'est venteux si c'est humide etc vous allez adapter les différentes proportions des substrats donc plus ou moins de rétention plus ou moins de drainage etc alors j'ai cinq substrats type que j'utilise donc le premier ça va être pour tout ce qui est feuillu orme de chine cotonné astère érable eau bépine etc là j'ai un substrat qui est basé sur 40% de pumice 30% akadama 20% pouzzolan et 10% kanuma donc là je vais chercher en fait à avoir un substrat qui a toutes les propriétés c'est à dire il faut qu'il soit rétenteur donc ça c'est les 30% d'akadama il faut qu'il puisse drainer c'est surtout par la pumice à 40% j'ai mis 20% de pouzzolan pour amener de la structure et l'aération au substrat et enfin les 10% de kanuma ça c'est vraiment pour le côté acide et les feuillus la plupart pas tous aime bien un substrat un peu plus acide ça je l'amène par la kanuma je n'utilise pas à chaque fois sachant que c'est aussi amené par l'engrais organique que j'utilise que je présente dans cette vidéo on n'est pas obligé de l'utiliser si d'ailleurs vous l'utilisez pas les 10% vous pouvez la remettre dans la pumice et puis rééquilibrer un peu tout ça donc voilà pour les feuillus 40 30 20 pour les substrats c'est facile à retenir alors ensuite et les genévriers eux c'est des arbres que je cultive millions ils ont quand même pas mal de soleil mais je les mets pas en plein soleil comme les pins et eux ils ont besoin de beaucoup d'eau il faut à la fois bien drainer ça c'est le cas pour tous les arbres il faut quand même pas mal de rétention d'eau je mets 40% d'akadama et 60% de pumice sachant que les deux ont un bon pouvoir de rétention d'eau et je viens rajouter par dessus le substrat une bonne couche de sphègne pour maintenir l'humidité ensuite il y a les pins donc eux évidemment ils ont besoin d'eau mais peu et du coup il faut que ça draine énormément un pain qui reste sous la pluie il va avoir trop d'eau et les aiguilles vont commencer le bout des aiguilles va devenir jaune donc ça c'est pas bon ensuite il y a tout ce qui est tropico donc ce qui est cultivé en intérieur pendant l'hiver et en extérieur le reste de l'année ou même en serre en véranda donc là il y aura besoin de beaucoup d'humidité et là je mets 50% d'akadama 30% de pumice et 20% de pouzzolane donc là le 50% d'akadama permet de bien retenir l'eau sachant que moi bon moi j'ai un ficus ce ficus je le cultive pendant l'hiver dans la maison donc là je le mets devant une vitre et ensuite le reste de l'année je le mets dans la serre et là il y a beaucoup de chaleur je vais amener pas mal d'humidité dans la serre mais comme il pleut pas dans la serre il faut aussi que ça retienne bien l'eau donc la dernière catégorie c'est pour l'olivier en fait j'ai fait une catégorie à part parce que c'est un arbre qui va ressembler au pain on pourrait faire du 100% pumice mais comme je le cultive en serre il n'a pas la pluie régulièrement et c'est moi qui dois amener l'érosage donc là je vais amener un peu d'akadama et un peu de pouzzolane pour aboutir sur le mélange 60% pumice 30% akadama et 10% pouzzolane sachant que la pouzzolane c'est pas forcément utile ça permet de couper un peu les substrats mais on peut faire du 70% pumice et 30% akadama c'est très bien aussi moi c'est vrai que j'ai tendance à bien profiter de toutes les propriétés des substrats parce que tout ce qui est 100% ça peut coûter cher surtout si on utilise de l'akadama je pense que c'est bien de varier un peu les propriétés et profiter à la fois du drainage de la rétention de l'aération etc et ça c'est donné justement en mélangeant les différentes propriétés donc voilà je vous ai présenté un peu toutes les recettes que j'utilise pour mes arbres en fonction des variétés et ma méthode de culture après on n'est pas à 10 20% près c'est à vous d'adapter en fonction de votre climat de votre manière de cultiver là vous avez vu qu'il y a une différence entre cultiver dehors cultiver en intérieur ou cultiver dans une serre il ya des besoins différents et effectivement vous allez adapter ça en plus par rapport à votre environnement c'est une question qui revient souvent pour ceux qui démarrent quels substrats je dois utiliser en fait il faut déjà dire quelle est l'espèce dans quel substrat il est actuellement dans quelle région vous êtes et dans quel environnement vous allez cultiver la manière dont on va ajuster les proportions aussi des substrats ça va aussi être lié à votre disponibilité si vous êtes disponible tous les jours pour arroser vous pouvez très bien prendre un substrat qui va peu retenir l'eau et vous allez pouvoir faire deux à trois arrosages par jour si par contre vous êtes disponible qu'une fois par jour pour arroser là il va falloir plutôt miser sur un substrat avec plus de rétention donc tout ça c'est à équilibrer en fait en fonction de plein de choses l'environnement de culture l'espèce vos disponibilités etc donc comme je le disais tout à l'heure je privilégie plutôt des mélanges de substrats plutôt que de me focaliser sur un seul substrat j'ai que deux cas où j'utilise 100% d'un même substrat c'est la pumice pour l'épin et la kanuma pour l'azalé mais pour toutes les autres espèces c'est vraiment des mélanges avec des proportions différentes on va surtout éviter le 100% pouzzolane c'est la catastrophe parce que ça draine beaucoup trop l'eau ça sèche très vite et lors du rempotage les racines vont s'accrocher à la pouzzolane vous avez cassé des racines surtout si c'est des arbres qui ont des fins chevelus comme les genévriers ou les azalés donc c'est pour ça que moi la pouzzolane je la limite à 20% maximum dans mes mélanges il ya aussi le 100% à kanama qui existe qui est très bien par contre moi je n'utilise pas parce que j'ai des arbres qui sont toujours en culture il faut quand même avoir un super arbre abouti pour utiliser 100% à kanama surtout que 100% à kanama c'est un budget assez élevé mais il faut savoir que ça existe pour préparer ces différents mélanges moi j'utilise un petit gobelet verseur qui dispose en plus d'une petite grille donc en fait on vient prendre le substrat dans le sac ou dans les bacs de récupération l'avantage c'est qu'en agitant un peu vous allez avoir la poussière qui va s'éliminer sachant que de toute façon la poussière s'élimine quand vous rempoter au premier arrosage c'est là dessus qu'on va éliminer le maximum de poussière et c'est avec ça que je gère mes portions donc admettons on veuille préparer un substrat pour les genévriers donc j'avais dit 60% pumice 40% akadama donc on va prendre le petit gobelet verseur moi j'en prends un petit pour l'exemple mais ça peut être un gros si vous voulez avoir plus de substrat et du coup je résonne en parts c'est à dire 60% ce sera 6 parts donc je prends 6 parts de pumice et puis 4 parts d'akadama voilà et du coup il n'y a plus qu'à mélanger et on a notre substrat pour les jeunes évriers vous pouvez aussi faire vos substrats en avance et les mettre dans des gros bacs containers et puis marquer ça c'est pour les feuillus ça c'est pour les jeunes évriers et tout est préparé à l'avance voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai présenté ce que j'utilisais faites vos mélanges faites vos expériences on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et fait du bonsai et enfin avec donc ça j'avais mis ça donc maintenant je vous présente les mélanges que j'utilise donc maintenant je vous présente les différents donc maintenant je vous présente les différentes combinaisons possibles je le ce ficus je le comment je peux dire ça la dernière catégorie c'est c'est l'olivier donc ça c'est 6 parts de pumice et 4 parts et 4 parts de et 4 parts d'akadama là vous allez plutôt mettre plus de rétention d'eau